En premier lieu, nous devons remercier les médias sénégalais. Nous avons pu égaliser dès que le Sénégal a mis le premier but. Malheureusement, nous n'avons pas pu continuer sur cette même lancée puisque le Sénégal était très présent dans ce match. Tout ce que je peux dire, c'est que nous n'avons pas eu de la chance aujourd'hui. C'est vrai, en première mi-temps, nous avons pu contenir l'équipe sénégalaise qui était bien présente, alors nous avons pu bloquer l'équipe sénégalaise. Malheureusement, cette fraîcheur qu'on a eue en première mi-temps n'était plus là en deuxième mi-temps. Raison pour laquelle nous avons eu quelques difficultés. Tout de même, nous ne voulions pas arriver à la série de tirs au but. C'est la raison pour laquelle nous avons poussé, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Je peux dire que techniquement également, nous étions pourtant bien présents. Les pénalités, mais ça n'a pas marché. Il faut rendre grâce à Dieu. Félicité encore une fois le jour. Une finale, je l'avais dit ici en conférence de presse, c'est pas pour l'entraîner, c'est plus le jour. Je pense que c'était important qu'ils fassent les efforts nécessaires pour venir à bout de cette équipe de Ghana. Qui est une équipe très talentueuse, qui a de très bonnes individualités. Donc il nous fallait, dès le début, essayer d'imprégner un peu notre rime sur le ballon. Parce qu'on savait que Ghana, c'est une équipe très 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 fine. Donc ils voulaient nous emmener à perdre le ballon et à mettre des tragies sur le ballon offensif. Donc il nous fallait, comme on l'a dit sur le plan tactique, être très très organisé. Ne pas surtout perdre le ballon pour éviter ce genre de transition. Je pense qu'on a plus ou moins, on a fait des changements. On a contrôlé plus le match, on a mis du rime, on est arrivé à scorer. Encore une fois, malheureusement, on prend une égalisation sur Cornel par manque de concentration. Parce que c'est toujours comme ça. Quand on prend un but, les 15 minutes qui suivent, il faut faire très attention. Malheureusement, on a fait une faute et on prend cette stratégie. Mais les gosses ont poussé, ils ont maintenu le cap. Et voilà, sur les tirs au but, ils ont pu gagner ce match. Je les félicite. Il n'y a rien à dire, je les félicite encore une fois. C'était pas facile comme on dit. C'était pas facile. On a commencé le travail depuis 4 années. Il n'y avait rien. Et là, je pense qu'ils sont en train de montrer que le football local est encore là. Qu'il faut essayer un peu d'encrader ces jeunes. Il faut essayer de les appuyer comme ça pour que le football sénégalais puisse avoir une certaine dimension en Afrique. On avait des objectifs. Et l'un des objectifs, c'était de redorer plus ou moins le blanchon du football local. Et je pense que ce tournoi, c'était un moyen pour montrer qu'on a des joueurs talentueux. Et au-delà de nous, je pense qu'on s'est préparé avec Génération Foot qui est entré aussi de faire son chemin. C'est l'occasion aussi de les remercier. On a plus ou moins eu au moins 6 matchs amicaux contre eux. Et je pense que ça nous a aidés. Ça nous a beaucoup aidés. Parce qu'il n'y avait pas de sport qui partenaient. Le championnat est arrêté. Mais il nous fallait trouver des voies et moyens. Parce que je pense que l'entraîneur, il est tout le temps à la recherche. Il doit tout le temps s'adapter à la suite en juillet de moi. Donc c'était extrêmement important qu'avec cet objectif, qu'on essaie d'être compétitifs. Et c'est l'occasion aussi de remercier un peu la fédération parce qu'on n'a pas fait pas mal de matchs amicaux aussi à l'étranger. Ce qui a permis aux gosses de s'aguerrer. Parce que je pense que tout le temps on dit au Sénégal, ils vont en finale, ils perdent, ils vont en finale, ils perdent encore une fois. Mais c'est mieux d'aller que de ne pas y aller. Et je pense qu'à force d'être là-bas, parce que depuis quelque temps que ce soit petite guerre et tout, on est là, ça montre que le football local est en train de bien travailler. Malheureusement, si on va en finale, on perd, on veut remettre tout en question alors que ce n'est pas ça. Je pense que si on continue à aller en finale, on gagnera encore deux trophées. L'essentiel, c'est d'y être. Tant qu'on sera présent, tant qu'on sera présent, le football est là de l'avant, nos gosses gagneront plus d'expérience. Et je pense que c'est l'occasion encore une fois de remercier tous les présidents du club. Remercier aussi tous les entraînes locaux. Parce que je pense que ce résultat, ce n'est pas nous. C'est les entraînes locaux qui sont en train de se battre dans le club. C'est les présidents du club qui sont en train de faire Coréan pour payer leurs jours. Et la victoire le revient, ça revient à ces jours qui se sont partis pour avoir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ...